bonjour est ce que vous savez quels sont les signes les plus sensuels bien sûr nous le sommes tous à notre niveau mais il y en a qui le sont un petit peu plus que les autres on commence avec le taureau évidemment parce que le taureau c'est le signe de vénus et que donc bon il a tout ce qu'il faut pour être caressant pour être un cc un tactile c'est à dire que il va vibrer même à un tissu qui lui qui lui semble doux satiné il aime tout ce qui est d'eau tout ce qui est doux la peau quand elle est douce les cheveux je veux dire tous ses sens sont exacerbés quand il est amoureux et développe alors vraiment une très très forte sensualité qui est bon pour le partenaire qui est quand même tout à fait délicieuse mais ça s'accompagne aussi souvent d'une autre forme de sensualité de c'est à dire de gourmandise le taureau il aime tout ce qui est bon alors le sexe est bon la nourriture est bonne la boisson est bonne tout est bon pour ce grand sensuel qui est en même temps bon à un hédoniste convaincu le cancer va être aussi un signe très sensuel parce que il va savoir vous communiquer des images alors il il a dans la tête il a un imaginaire absolument exceptionnel et donc il va construire des petits films où vous serez tous les deux dépêlés les héros de ces petits films et alors ce sont des films extrêmement romantique avec des déclarations d'amour qui n'en finissent pas etc et alors donc quand vous êtes au lit tous les deux il vous raconte des histoires qui vont vous faire vibrer frissonner parce qu'il sait toucher les zones de votre cerveau qui vont un petit peu vous faire bon fantasme et puis c'est aussi très bien quelles sont vos zones érogènes 1 donc avec un cancer vous n'allez certainement pas vous ennuyer quand vous serez sous la couette parce que justement cette imagination va lui faire en plus de ça inventer des idées des scénarios ou je ne sais pas quoi où vous serez déguisé en tel personnage et l'autre aussi et où voilà il y aura des mises en scène qui vont être excitantes on en vient au scorpion qui a une sacrée réputation 1 dans le domaine de la sensualité et de la sexualité 1 ça va ensemble donc le scorpion est un des signes avec le taureau le plus sensuel le plus sexuel du zodiaque et sa force à lui dans ce domaine et bien c'est c'est que il a des fantasmes absolument incroyable il vous met carrément dans un film pour nous un mais c'est vrai oui elle rigole mais bon avec lui je veux dire tout est bon pour exciter vos sens même les sextoys ils vont se rajouter au reste à ses fantasmes et c'est alors si vous participez si vous êtes partant il n'y a pas de problème ça se passera très bien en revanche bon il ya un moment où vous pouvez décrocher 1 où vous pouvez vous dire non ça ne va pas mais il n'empêche que un scorpion 1 il sait s'y prendre pour comment dire pour exciter l'essence de son partenaire on termine avec la balance une cérébrale mais qui est vraiment dans la volonté aussi de se faire aimer et d'aimer et pour ça elle va développer une sensualité une sensorialité même un très importante et qui va être extrêmement attirante c'est à dire que de tous les signes peut-être la balance et celle qui sait le mieux attirer l'autre par ses charmes ses charmes vous savez parfois on sait pas d'où ça vient ils n'ont pas forcément un physique exceptionnel c'est pas à l'un de long ou marilyn monroe mais alors il ya un charme dégage une quelque chose de justement très attirant de très sensuelle qui fait qu'elle vous attrape comme ça dans ses filets et elle vous laisse plus partir vous êtes vraiment piégé par cette espèce de comment dire de charme mêlée à une sensualité sensorialité très forte si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonner et je vous dis à très bientôt bon 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 Sous-titrage ST' 501